Je vous souhaite la bienvenue pour ce séminaire économique, séminaire organisé par la Chambre de commerce, la Banque cantonale de Genève, avec le soutien de l'Office cantonal de la statistique. Nous allons vous présenter les résultats d'une étude, la cinquième d'une série qui a commencé en 2009. Je vous en rappelle les titres. En 2009, nous vous avions présenté une étude qui portait comme titre « Condition 4 de Genève face à celle de Bâle, Zurich, opportunité ou défi ». L'année suivante, Genève, ville mondiale, mythe ou réalité. En 2011, le Grand Genève, centre urbain et pôle métropolitain. L'an dernier, Genève, un pôle de formation tourné vers l'économie. Et cette année, le titre de l'étude et du séminaire de cet après-midi, « Genève, les moteurs du développement ». En plus des partenaires que j'ai cités il y a quelques secondes, s'ajoutent pour cette année l'Université de Genève qui a collaboré avec nous pour cette étude. On va d'abord une présentation de l'étude par M. Philippe Meyer de la Chambre de commerce et Olivier Scherrer de la Banque cantonale de Genève. Je donne la parole à Philippe Meyer. Mesdames et Messieurs, bonjour. Et si nous passions une après-midi sous le sceau de l'optimisme, puisque quand on lit cette étude, c'est que ce qui ressort véritablement, c'est un optimisme pour Genève. Et nous allons voir avec cette présentation que si Genève négocie bien quatre virages dans ces prochaines années, eh bien sa prospérité pourra continuer à être assurée. Nos amis chinois disent que pour comprendre le présent, il faut le remettre dans le contexte historique. Il y a du vrai dans cela, et c'est justement l'exercice à lequel on va se plier maintenant. Et on va pouvoir voir avec le contexte historique qu'il y a des similitudes avec les enjeux présents dont on pourra tirer parti. Le hasard des circonstances. C'est vrai que Genève a eu la chance, au cours de son histoire, de pouvoir toujours tirer avantage des circonstances qui étaient étrangères, dont elle n'a pas forcément toujours, c'est pas elle qui tenait les ficelles. On voit d'abord le déclin des foires de Champagne. Genève, grâce à cela, est devenue elle-même une foire, une grande place commerciale en Europe. Elle a su, à ce moment-là, saisir les opportunités qui se présentaient. Le déclin de nos voisins. On peut faire une similitude avec le présent. L'accueil des réfugiés, suite à la réforme. L'accueil des réfugiés, c'est les horlogers. C'est les banquiers qui sont venus à Genève. C'est l'accueil des cerveaux. C'était déjà à l'époque, c'est pas nouveau la guerre des cerveaux. C'était déjà là à l'époque, la guerre des cerveaux. Et Genève a joué une belle carte dans ce domaine-là, puisque ces deux domaines sont toujours actuellement les principaux secteurs économiques de notre économie. Le financement des guerres de Louis XIV, c'est l'essor de la place financière genevoise, la place bancaire genevoise. J'ai envie d'un petit jeu de mots qui est peut-être bien placé ici, puisqu'on peut dire que la place financière suisse, en général, ne doit pas être plus royaliste que le roi. On pourrait tirer ses enseignements ici. Le rôle du CICR dans les conflits mondiaux. Le CICR, c'est la Genève internationale, la Genève qui se place au niveau mondial. C'est le choix de Genève également comme siège de la SDN. C'est la confirmation avec Genève comme centre européen de l'ONU. Et puis, c'est aussi l'installation du CERN à Genève. On peut rappeler d'ailleurs, puisqu'on parle de l'installation du CICR, CICR Henri Dunant était un banquier. Une rente de situation à préserver. Alors Genève a des atouts, des atouts remarquables, mais qui ne suffisent pas. On a le cadre naturel d'exception. Tout le monde nous le dit, quand les gens nous rendent visite, ils nous disent c'est incroyable, comme c'est beau ici. Ça ne suffit pas. On ne peut pas juste dire on a un cadre, donc on fait ce qu'on veut. Non. Il y a un climat sociopolitique favorable. Et ça, c'est le climat sociopolitique. On va dire qu'il y a surtout le climat sociopolitique suisse qui nous apporte notre pays. La position centrale en Europe, elle revient sans arrêt. Alors là, on n'y est pour pas grand-chose, mais c'est une chance pour nous. On pourrait même dire position favorable dans le monde, puisque l'Europe se situe au milieu des fuseaux horaires. On est le matin, on peut traiter avec l'Asie, l'après-midi avec l'Amérique. Donc on bénéficie également de ces situations. Et puis, il y a les infrastructures. Dans les infrastructures, il y a la place hôtelière, première place hôtelière de Suisse. Il y a les hôpitaux, les cliniques, grande place médicale reconnue au niveau mondial. Il y a les musées qui renferment des richesses incroyables, mais on doit un peu les dynamiser. Il y a bien sûr notre aéroport, Genève Aéroport, qui est un atout, peut-être l'atout clé de la réussite de Genève. Et puis, nos transports publics qui sont en train d'être améliorés, mais qui restent performants si on compare au niveau mondial. Mais il y a encore des faiblesses. Et les faiblesses, c'est notre fiscalité. Si on compare avec les pays, les villes concurrentes, on a une faiblesse là. Là, on est moins compétitif. Et là, l'enjeu sera très clairement, on le répète encore une fois, et la Chambre fait vraiment campagne à ce niveau-là, l'enjeu, ce sera le taux unique des 13%. L'enjeu clé de ces prochaines années. On a la libre circulation des personnes. Là aussi, c'est un enjeu important. Genève dépend de main-d'oeuvre étrangère. Et là, on aura un vote crucial également au début d'année prochaine au niveau fédéral. Le réseau des transports est saturé malgré tout. On a manqué d'investissement ces dernières années. Et là, le CEVA pourra combler une partie de ce manquement. Il y a aussi la traversée du lac qu'il faudra réaliser. Et enfin, un marché du logement en surchauffe, un gros point noir pour Genève. On n'a pas assez construit. Mais là aussi, des opportunités se présentent, puisqu'il y a la grande friche de Praille à Cassia-Vernay. Le précieux capital humain. On a cette chance inouïe à Genève, comme on l'a dit avant. C'est qu'au niveau de la guerre des cerveaux, on se situe encore en bonne position. On a une population qui est cosmopolite, une population multiculturelle, une population plurilingue à Genève. On a réussi à beaucoup attirer en Europe, aussi dans les pays anglo-saxons. Le prochain défi, ce sera de pouvoir accueillir de manière favorable les ressortissants des pays asiatiques, puisque c'est là que se situe aujourd'hui le centre de gravité de l'économie mondiale. Le vieillissement de la population, et ça, c'est une chose dont on n'a pas encore vu avant que cette étude sorte, le vieillissement de la population est inférieur à Genève, à ce qu'il est dans le reste de la Suisse. Bien sûr, au niveau mondial, on se situe toujours au niveau démographique dans un souci, puisque notre population reste vieillissante tout de même. Et on a une forte proportion, là aussi en comparaison avec le reste de la Suisse, de jeunes adultes. Et là, Genève devra également s'assurer qu'on leur offre aux jeunes adultes des lieux de sortie qui soient adéquats. Mais, et là, il y a encore malheureusement 2 mai, on a un départ des actifs vers la périphérie, on n'a pas construit, donc les actifs se sont déplacés en France voisine, dans le canton de Vaud, ce qui signifie, pour ce qui est du canton de Vaud, une fiscalité qui ne vient pas sur Genève, et ce qui signifie des transports saturés, puisque les gens, ça devient des pendulaires. Donc, il va falloir les reloger ici. Et puis, moins de diplômés du tertiaire, moins de places d'apprentissage. L'apprentissage qui était, comme vous l'a dit Jacques Gendrat, le sujet, notamment la formation, le sujet de notre étude de l'an passé, donc je ne peux que vous inciter à vous y référer. La pyramide des âges de Genève. Alors, la pyramide des âges, la démographie, une des clés du succès de demain, comme je vous l'ai dit précédemment, la population suisse, la population genevoise, avec un âge plus jeune, en moyenne, que la population suisse. Alors, la pyramide, ça reste quand même plutôt un champignon qu'une pyramide, puisqu'on est dans un pays développé. Là aussi, il y a des enjeux qui vont se présenter à nous. Ici, on a le niveau de formation des personnes actives selon nationalité. Alors, si on regarde peut-être le deuxième, on voit la particularité suisse. C'est la formation professionnelle, l'apprentissage, une des véritables clés de la réussite de notre pays. Et puis, si on prend le dernier graphique, qui est également intéressant, on voit qu'au niveau de formation universitaire, il y a un clair développement très important durant ces 20 dernières années. On voit, peu importe qu'on soit suisse ou étranger, mais l'économie genevoise, c'est vraiment basé de plus en plus sur des gens très qualifiés. Et puis, enfin, on a des catégories socio-professionnelles. On voit, selon le statut migratoire, alors, selon les deux premiers graphiques, on voit que les nouveaux arrivants à Genève sont des gens très qualifiés. Et puis, on voit avec le troisième que c'est ceux qui sont là depuis de plus nombreuses années qu'ils le sont moins. Alors là, on a vu un petit peu au niveau démographique tout ce qui se passait avec la qualité des gens que nous avons ici. Et maintenant, je vais laisser à Olivier Scherrer de la Banque cantonale le soin de nous dire ce qu'ils font, tous ces gens qui sont à Genève. Alors, fort heureusement... Fort heureusement, tous ces gens qui sont à Genève, nous tous faisons des choses très, très diversifiées. Je vais passer en revue quelques branches qui donnent une spécificité à notre canton. Il y a presque 20 ans, un livre se penchait lui aussi sur les éléments qui constituent cette exception genevoise. Et il portait le titre Genève à la croisée des chemins. Alors, ce titre laissait entendre la possibilité croissance possible, stagnation, éventuellement régression. 20 ans plus tard, la perspective est entièrement différente. Genève a montré sa formidable capacité de croissance. En tout cas, jusque dans les années 2007, on a eu des taux de croissance très, très élevés. Quelques années, ça frisait même des taux quasiment asiatiques. On a des turbulences qui ont suivi l'année 2000. Mais maintenant, Genève a retrouvé des taux de croissance supérieurs à la moyenne. C'est pourquoi l'étude que nous présentons se place résolument dans l'affirmation Genève, les moteurs du développement. Le PIB Genevois devrait atteindre la barre symbolique des 50 milliards cette année. Et ce chiffre omet encore les organisations internationales qui, selon les règles de la comptabilité nationale, ne sont pas comprises dedans. Mais rassurez-vous, nous ne les oublions pas. C'est un des éléments de notre prospérité. Et Philippe Meyer en reparlera un peu plus tard. Concentrons-nous sur ces 50 milliards qui impliquent un PIB par habitant de 106 000 francs. Les poutres maîtresses de toujours sont, dans le secteur des services, la finance et le négoce, et dans le secteur industriel, l'horlogerie et la chimie. A cela s'ajoutent de nouvelles pousses prometteuses. Chaque branche contribue de façon très différente à notre économie. En termes de valeur ajoutée, on le voit sur le graphique central, ce sont les deux lignes bleues, c'est la branche du commerce de gros et de détail, celle qui englobe le négoce, qui est la plus importante. Du côté des rentrées fiscales, ce qu'on voit sur la couleur verte sur le côté droit, sur le graphique droit, c'est la finance, le secteur de la finance, qui assure la plus grande part des impôts payés par les entreprises, avec presque un tiers des impôts des entreprises. Du côté de l'emploi, c'est l'enseignement, l'administration, le social et la culture, qui occupent le plus de personnes. On voit, ce sont la troisième ligne orange sur le graphique. Dans la suite de cet exposé, je vais me consacrer à quelques branches qui font la spécificité de Genève. La finance s'appuie sur la gestion de fortune et le financement du négoce international. En tant que place financière, Genève évolue selon les années au sein, à différents niveaux, mais toujours au sein des dix premières places mondiales. Elle est actuellement en huitième position sur le classement de référence, le Global Financial Center Index. On a pu le voir dans un des graphiques précédents. La finance contribue toujours à une large part du produit intérieur brut, à 17% actuellement. Mais cette part est nettement moins importante que ce qu'elle était en l'an 2000. À cette époque-là, 24% du PIB provenait de la finance. Ce recul relatif a permis d'accroître la diversité de l'économie et l'a réduit la sensibilité de Genève à l'évolution des marchés boursiers mondiaux. La gestion de fortune passe par trois canaux essentiels. Les banques universelles actives dans ce segment, les banques suisses spécialisées dans le domaine et les banques étrangères installées en Suisse. Ce dernier groupe est le plus nombreux et assure un peu moins de la moitié des emplois bancaires. La finance cumule des traditions anciennes et des entreprises plus récentes. D'un côté, nous avons des établissements qui sont nés au début du XIXe siècle, comme par exemple la BCGE, dont les origines remontent à 1816. De l'autre, nous avons des instituts plus récents, notamment les filiales de banques étrangères, installées ici ces trentaineurs années. Alors que l'importance relative de la gestion de fortune dans le PIB a quelque peu décliné, les activités liées aux négoces internationaux ont, elles, progressé. Du côté du financement de ce négoce, Genève détient le premier rang mondial. Le négoce de matières premières occupe 8 000 personnes directement. Il est vrai qu'une partie de ces 8 000 personnes sont déjà comptées dans les 19 000 emplois bancaires. Ce secteur du négoce compte plus de 400 sociétés. Outre les sociétés de négoces proprement dit, il inclut également des compagnies de transport et de courtage maritime, des entreprises spécialisées dans l'inspection. La liste des plus grandes entreprises de ce secteur indique qu'elle compte le plus souvent de 250 à 350 employés. La liste présentée ici regroupe les plus grandes sociétés de commerce de gros, qu'elles soient actives dans le négoce de matières premières ou non. Genève se place au premier rang mondial dans les transactions de cérale, d'huile végétale et occupe une très bonne position en matière de sucre et de coton. Elle occupe également le premier rang du contrôle des marchandises. Elle assure enfin 22% du transport de matières premières sur le plan mondial. À cela, il faut ajouter le commerce des objets d'art et des métaux précieux. Genève est un des principaux centres mondiaux de négoces d'or physique. Ces marchandises ont un poids significatif dans les exportations et les importations du canton. Le négoce du pétrole est pour Genève un phénomène plus récent. Parmi les grands négociants, le plus ancien s'établi à Genève à la fin des années 70. Un tiers de la totalité du commerce mondial de pétrole brut prend place à Genève. Depuis les années 90, le nombre des entreprises de commerce de transit a fortement augmenté dans le canton. On le voit en orange sur ce graphique. Nous devons compter avec la concurrence de Zoug, en violet sur ce graphique, l'autre leader helvétique dans le domaine des matières premières. Dans les autres cantons actifs dans le domaine, à savoir Vaud et Zurich en particulier, ce nombre d'entreprises est resté stable. Après avoir analysé ces branches des services, regardons de plus près deux branches industrielles, l'horlogerie et la chimie. Genève est le troisième canton horloger d'après le nombre d'emplois et le quatrième d'après celui des entreprises. Plus de 9000 personnes travaillent dans ce domaine. C'est une branche concentrée puisque deux sociétés assurent plus de la moitié de ces emplois. Il s'agit de Rolex, le premier employeur privé du canton, et de Patek Philippe. Si on ajoute à cela les marques du groupe Richemont qui sont présentes à Genève, on arrive à la proportion de 70% des emplois sur seulement trois groupes. L'industrie chimique est, après l'horlogerie, la deuxième branche d'activité la plus importante de l'industrie genevoise. Elle occupe 3200 personnes dans 36 établissements. Grâce à Firmanich et Givaudan, Genève est le siège des deux leaders mondiaux dans la fabrication de parfums et d'arômes. À ce titre, elle peut aussi se targuer du titre de capitale mondiale des arômes et des parfums. Ces deux entreprises sont, elles aussi, parmi les principaux employeurs privés du canton et occupent respectivement quelques 1900 et 900 personnes. Là aussi, la concentration des emplois sur un petit nombre d'entreprises est élevée, puisque presque 90% des postes de cette branche sont dans ces deux groupes. Parmi les autres sociétés du secteur, plusieurs sont également actives dans ce domaine des arômes et des parfums. Si l'on regarde du côté de la création d'emplois, il se crée, bon an, mal an, à peu près un millier d'entreprises à Genève sur les quelques 12 000 nouvellement créées chaque année en Suisse, ce qui est sensiblement plus que le poids économique et démographie du canton. Cette dynamique s'est accélérée au cours de la dernière décennie et le taux de survie des entreprises en est général plus élevé à Genève que dans le reste de la Suisse. Après cinq ans, 52% des entreprises survivent à Genève. Parmi les nouvelles entreprises, c'est la branche des activités spécialisées et scientifiques, branche qui comprend les biotech, qui est la plus féconde. Ces sociétés scientifiques sont souvent issues de ces incubateurs que sont aussi le CERN, les facultés des sciences et de médecine ou encore les PFL. Le savoir universitaire contribue à l'essor industriel. La finance a aussi son lot d'entreprises nouvelles. De l'ordre de 8 jeunes pouces sur 10 est dans ce secteur qui accueille depuis quelques années plusieurs hedge funds. À côté d'elle, il existe toute une série d'entreprises informatiques très impliquées dans l'informatique bancaire. Je passe maintenant la parole à Philippe Meyer qui va vous parler de l'importance de la Genève internationale. Mesdames et Messieurs, la Genève internationale, mythe ou réalité ? Si vous vous rappelez, ça fait déjà trois ans que la Banque cantonale et la Chambre de commerce avaient sorti cette étude, où il était ressorti que c'était une réalité. Et la Genève internationale se divise en deux. Il y a les organisations internationales et les organisations non-gouvernementales. Pour celles-ci, c'est un peu l'histoire du restaurant plein ou du restaurant vide. À Genève, on a la chance pour l'instant d'avoir un restaurant plein. Donc, les nouvelles organisations internationales, les ONG, elles viennent s'installer ici. Parce que cette étude démontre aussi qu'il y a énormément d'interactions entre elles. Donc, il est important d'avoir cet effet de masse, ce cluster qui se développe. Il y a un danger avec ceci, c'est qu'à partir du moment où il y en a deux, trois grosses qui s'en vont et qui vont s'installer ailleurs, le cluster, il peut aussi se déplacer. Donc, à nous de rester attentifs pour que le cluster reste ici. Et puis, la Genève internationale, c'est aussi les multinationales. Les multinationales sont au nombre de 931 aujourd'hui à Genève. C'est 76 000 emplois, c'est-à-dire 28 % du total des emplois à Genève. C'est une masse salariale de 5,5 milliards de francs. Les impôts, rien que les impôts payés par les employés des multinationales, c'est 930 millions de francs. Les Suisses, et là, on va casser quelques idées préconçues, les Suisses, et cette étude le démontre, les Suisses représentent 44 % des emplois dans les multinationales à Genève, ce qui est un tout petit peu plus en pourcentage que dans le reste de l'économie. Et si on rajoute les permis C à cela, on voit que c'est 59 % des emplois. Et on voit donc que les entreprises multinationales à Genève sont véritablement implantées dans le tissu local et dans l'emploi local. Elles souffrent, malheureusement, malgré tout, d'une pénurie de personnel qualifié, et c'est pour ça qu'il faut aller quand même recruter certaines personnes à l'étranger. Malgré tout, autre idée préconçue qu'il faut peut-être casser, la majorité de ces étrangers qui travaillent dans les multinationales à Genève sont des ressortissants de l'Union européenne qui sont à Genève depuis au moins 13 ans et qui sont francophones. On est loin de l'espèce de bulle détachée des réalités des anglo-saxons qui sont dans leur petit monde à eux. Le principal problème des employés et des multinationales, c'est les mêmes que ceux des Genevois, mais dans une autre catégorie, c'est le logement, bien entendu. Mais on voit que la catégorie de logement que recherchent les collaborateurs des multinationales n'est pas le même en général que celui des Genevois, puisqu'ils ne représentent que 11 % sur le marché global du logement à Genève. Donc, ce n'est de loin pas eux qui provoquent la pénurie de logements sur Genève, et c'est simplement le fait que nous ne construisons pas. Les quatre piliers du développement économique et social de Genevois, les quatre piliers sur lesquels se base cette étude, on a vu les acquis historiques. Il faut soigner nos 30 de situation. On a vu la population active qualifiée. Là aussi, il faut soigner les conditions cadres pour toujours et encore attirer les cerveaux comme on a réussi à le faire durant au moins ces 500 dernières années. il va falloir continuer parce que c'est crucial pour notre avenir. Les grands secteurs d'activité, on vient de les décrire et c'est la chance de Genève. Genève n'a pas mis tous les œufs dans le même panier et puis on a cette diversité dans notre économie avec beaucoup de secteurs, au moins trois secteurs qui sont à la pointe au niveau mondial. Une chance inouïe à préserver également. À nous de voir également quels sont les secteurs qui vont percer à l'avenir et pour lesquels nous avons des cartes importantes à jouer. Et puis la Genève internationale où on l'a vu, la Genève internationale avec les multinationales qui sont bien implantées au niveau local. Et tous ceux-ci, ces quatre piliers, forment un cercle vertueux. Ils se soutiennent les uns les autres. Ils sont totalement interdépendants. Donc si on veut casser un des piliers, on veut casser un des secteurs, c'est tout cette espèce d'écosystème qu'on casse et qu'il est extrêmement dangereux de venir perturber. Donc c'est cet équilibre véritable de ces quatre piliers, cet équilibre qu'il nous faut pérenniser à l'avenir. Si c'est le principal message à retenir de cette étude. Attention tout de même, quelques obstacles qui se dressent sur la route. Le premier, c'est peut-être l'endettement public excessif au niveau suisse. C'est une menace notamment pour les investissements dans les infrastructures. C'est pour cela d'ailleurs que la Chambre propose des nouvelles formules de financement de ces infrastructures. Le réseau de transport qui est saturé, on l'a vu, là il y a des solutions qui existent, qui sont en train de être mises en place, notamment avec le CEVA, la traversie du lac que nous prenons qui pourront désenchevêtrer Genève. Il y a la concurrence des nouveaux centres, on l'a vu récemment notamment au niveau de la Genève internationale, avec l'Asie qui est le centre économique mondial vers lequel se déplacent de plus en plus en tout cas et là il va nous falloir aussi être très attentifs, il va falloir aussi nous adapter pour accueillir ces nouvelles sociétés asiatiques qui vont venir se développer sur l'Europe, que Genève soit aussi accueillante avec les sociétés asiatiques comme elle l'a été avec les multinationales américaines si nous voulons garder une place au niveau de l'influence économique mondiale. Et puis il y a le système bancaire qui est fragilisé et là il importe véritablement que la Suisse se réveille, que la Suisse apprenne à se battre, à être proactive au niveau de la défense de sa place financière, la promotion de sa place financière sur le plan mondial. Il y a le marché du logement qui est tendu, là aussi il y a des solutions qui sont proposées, notamment défendues par la Chambre, la densification, bien entendu, et notamment la région Prague-Gracia-Vernay qui pourra détendre de manière importante ce problème-là. Vous voyez qu'en général, nous remarquons en lisant cette étude que finalement dans le développement économique de Genève on a plus de positifs que de négatifs malgré des efforts, des effets collatéraux négatifs forcément dans toute croissance économique, ils existent. Donc beaucoup se posent la question mais alors est-ce qu'on peut proposer d'autres modèles de développement pour Genève ? Bien sûr qu'on peut proposer d'autres développements pour Genève mais cette étude nous fait dire un petit peu on a envie de conclure que finalement le développement économique de Genève tel qu'on l'a vécu ces dernières décennies eh bien c'est peut-être le pire à l'exception de tous les autres pour paraphraser quelqu'un de connu. Prenons un exemple aujourd'hui les Genevois et bien prendre l'exemple sur Zurich où on dit que Zurich a une qualité de vie qui s'est améliorée durant ces 20 dernières années. C'est le même développement économique, le même modèle de développement que celui auquel nous procédons aujourd'hui, le même développement économique que Genève. Simplement il y a quelques virages que nous n'avons pas encore pris et qu'il va nous falloir prendre aujourd'hui. Les quatre virages stratégiques dont nous parlions au début et si Genève réussit ces quatre virages stratégiques eh bien on pourra dire que son avenir à moyen voire même long terme sa prospérité à moyen et même long terme sera assurée. Alors on va dire que ces quatre virages d'abord au niveau infrastructure le premier virage c'est le virage du logement il va falloir construire plus il va falloir densifier sur Genève il y a le virage au niveau des transports être beaucoup plus performant avec notamment le SEVA mais ça ne suffit pas il faudra un réseau RER encore performant au niveau au niveau Genevois et évidemment on en parle toujours de la traversée du lac il y a cet aspect de pouvoir attirer de pouvoir accueillir nos visiteurs et nos futurs résidents qui viennent d'Asie donc adapter un petit peu notre accueil et nos manières de faire pour ces nouveaux étrangers qui vont venir vivre à Genève et puis peut-être le dernier point qui est le point le plus crucial c'est la fiscale on l'a vu on est moins attractif aujourd'hui par rapport à nos concurrents directs et là peut-être le point central le pilier de notre prospérité future ce sera l'implémentation de ces taux uniques pour tous à 13% et c'est ce pourquoi en tout cas la Chambre va se battre ces prochaines années merci beaucoup voilà mesdames et messieurs merci à Olivier Scherrer et Philippe Meijer de nous avoir résumé cette étude vous voyez il n'y a pas de grand scoop dans cette étude mais on part d'éléments historiques pour analyser la situation actuelle et mettre le projecteur sur les défis qu'on devra relever le résumé était bien fait je vous invite en sortant de la salle de prendre cette étude et de la lire attentivement nous allons maintenant avoir 4 personnalités qui vont apporter un commentaire à cette étude venant de secteurs différents d'abord j'invite le professeur Pierre-Yves Donzé professeur associé de l'université de Kyoto de nous rejoindre même si son port d'attache est actuellement au Japon monsieur Donzé est un spécialiste des questions historiques économiques genevoises et puis ensuite Dominique Frey ancien directeur de l'Oxtat il est à la retraite depuis quelques mois mais depuis 1999 il a dirigé ce service avec le dynamisme et le sérieux qu'on lui connaît Marianne Stepinski journaliste économique indépendant bien connu des milieux genevois merci Marianne de nous rejoindre sur la scène et enfin un chef d'entreprise Guy Vuburel directeur général de Migros Genève et membre du conseil de la chambre de commerce alors sans plus tarder monsieur Donzé je vais vous donner la parole elle vous demande de rejoindre le pupitre et de nous donner votre analyse de cette étude et de quelques commentaires vous avez la parole merci mesdames et messieurs bonjour c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi j'aimerais remercier chaleureusement les organisateurs pour l'invitation qui m'était faite à venir commenter cette étude sur les moteurs du développement à Genève il n'est pas possible évidemment d'entrer dans tous les détails contenus dans cette étude riche variée telle qu'on vient de vous la présenter dans le temps qui m'est imparti je pense que nous aurons l'occasion par la suite lors de la table ronde et de la discussion avec le public de nous pencher sur certains secteurs particuliers ou certains aspects spécifiques de l'étude en question pour ma part j'aimerais concentrer mon propos durant ces quelques minutes sur les principales conclusions du travail sur les principales conclusions de cette étude qui amène à mon sens à la nécessité de réfléchir à la compétitivité des villes globales et aux sources de la compétitivité de ces villes globales pour comprendre comment développer comment renforcer les moteurs du développement de Genève et peut-être pas dans une perspective historique mais dans une perspective qui s'inscrit dans le futur alors tout d'abord en tant que professeur d'histoire économique c'est peut-être un peu une déformation professionnelle je m'en excuse mais je pense qu'il est important de rappeler que la notion de compétitivité des villes a donné lieu à de nombreuses théories à de nombreuses approches je ne vais pas vous faire un cours d'histoire économique actuellement tel n'est pas l'objectif mais il est essentiel de savoir qu'il existe de nombreuses approches qui expliquent pourquoi certaines villes réussissent et d'autres pas je pense que ces approches permettent de mettre en relief ce qui était démontré dans cette étude et peuvent être utilisées comme des outils qui permettent de réfléchir au type de développement au type d'économie qu'on aimerait mettre en place dans le cadre de cette ville de Genève alors pendant très longtemps plutôt que les villes plutôt que les villes globales et plutôt que les cités c'était souvent les régions ou les nations qui étaient vues comme compétitives on avait des états qui étaient compétitifs plutôt que des villes et des villes qui bénéficiaient de leur présence et de leur insertion dans des états mais depuis une vingtaine d'années il y a énormément de travaux qui se font sur la source de la compétitivité des villes et non plus des nations il y a énormément il y a diverses études et énormément d'aspects qui sont mis en avant attirer les multinationales comme on vient de le présenter dans le cadre de la chimie dans le cadre du trading dans le cadre de nombreuses de nombreuses industries à l'exception peut-être de l'horlogerie qui est peut-être la seule industrie qui reste purement traditionnellement Genevoise c'est essentiel et certains chercheurs ont montré qu'il était essentiel d'avoir des ressources locales qui intéressent ces multinationales parce qu'elles ne viennent pas s'établir dans des cités uniquement pour l'environnement socio-économique mais parce qu'il y a des ressources à disposition on a vu que la formation était une de ces ressources essentielles pour Genève d'autres personnes je pense qu'on touche ici à l'un des enjeux essentiels relatifs aux moteurs du développement de Genève ont mis en avant l'importance de la taille on sait que parmi les cités globales Genève est l'une des plus petites et je ne vais pas revenir sur l'idée du Grand Genève puisque c'était je crois le sujet de l'une de vos discussions il y a deux ou trois ans mais créer une ville qui dépasse les frontières cantonales est un enjeu essentiel pour Genève comme vous le savez à long terme il est essentiel aussi de concentrer les activités dans cette ville lors de la présentation de l'étude on a parlé de clusters l'expression de clusters a été utilisée pour montrer que si l'une ou l'autre des entreprises de ces clusters quittaient la ville il y avait le risque de voir les autres entreprises suivre ces entreprises qui quittent la ville donc l'idée de concentrer les entreprises et les activités est aussi essentielle et puis il y a à mon sens une dernière grande théorie qui est intéressante c'est celle de Florida qui souligne qu'il est nécessaire d'attirer ce qu'il appelle des classes créatives c'est à dire les cerveaux quelque part mais contrairement à une idée souvent reçue ce ne sont pas la présence d'entreprises qui uniquement permettent d'attirer ces classes créatives ces cerveaux dans une ville c'est aussi la présence de cerveaux qui permet d'attirer des entreprises si on a affaire à une population hautement formée et hautement créative dans une cité cela peut susciter de l'engouement et l'arrivée d'entreprises si on en vient à Genève elle-même et aux conclusions de cette étude les moteurs du développement pour Genève au XXIe siècle selon cette étude montrent que la construction d'une métropole globale qui dépasse les frontières cantonales et nationales suscite du débat et nécessite la résolution d'un certain nombre de défis ce sont l'immobilier les transports et la fiscalité des entreprises comme on l'a souligné la résolution de ces défis n'est pas une signature et je pense qu'il faut cette nécessité de créer une métropole globale peut s'inscrire dans un contexte particulier qu'on pourrait qualifier du paradoxe d'être suisse parce que Genève qu'elle le veuille ou non Genève est suisse et ce rapport entre Genève et la Suisse à mon sens conditionne les moteurs du développement mais c'est un conditionnement qui est paradoxal puisqu'on a à la fois des éléments positifs et d'autres qui peuvent apparaître comme plus négatifs parmi les événements positifs du fait d'être suisse pour Genève il y a évidemment la haute qualité de vie la sécurité sécurité politique sécurité monétaire sécurité financière est essentielle l'éducation à un haut niveau d'éducation comme on l'a souligné sont des éléments essentiels et qui ne sont pas uniquement propres à Genève mais qui découlent aussi du fait que Genève est suisse toutefois le fait d'être suisse pour Genève pose un certain nombre de difficultés d'éléments qui ne sont pas toujours faciles à dépasser parmi lesquels le fédéralisme le territoire genevois est très petit les frontières cantonales sont souvent difficiles à dépasser pour créer des métropoles des métropoles globales et la démocratie directe c'est paradoxal mais la démocratie directe peut être aperçue comme un élément peut-être pas négatif mais comme une difficulté dans la création d'une cité globale parce qu'il faut évidemment que le développement de Genève profite à l'ensemble de la population je crois que vous êtes en période électorale et que la démocratie directe et la réaction populaire face aux changements ou bouleversements économiques sociaux est assez forte dans cette ville pour montrer qu'il y a tout un intérêt très important à prendre en considération ces divers facteurs pour terminer je pense qu'on peut donc dire que la compétitivité de Genève en tant que ville globale résulte d'un subtil équilibre entre d'une part des ressources domestiques entre des caractéristiques locales purement genevoises et d'autre part un environnement national et le fait d'être suisse je vous remercie de votre attention merci monsieur Donzé pour ces propos j'invite maintenant Dominique Frey à nous donner son analyse Dominique à vous la parole bonjour à toutes et tous donc je vais réagir par rapport à cette étude comme on me l'a demandé c'est un document de synthèse dense mais agréable à lire et avec quelques aspects inédits même s'il est synthétique notamment sur les flux migratoires sur la finance et les banques qui sont présentés d'une façon plus détaillée qu'en de nombre d'autres études sur le négoce international et sur le secteur international cette étude dessine le portrait d'une Genève qui gagne qui avance sans nier les fragilités et les risques qu'elle encourt mais cette étude met également en évidence des lignes de force qui sont des constantes historiques et à sa lecture j'ai été frappé de constater la continuité et la logique des atouts du développement de Genève donc c'est une synthèse ah oui j'aurais pu vous montrer le dia c'est vrai que ça a marché on me dit que c'était là oui alors ah c'était vous me l'avez transformé on l'a mis sur un fond d'écran oui non non mais enfin oui j'avais choisi j'avais choisi des jolies couleurs bon ok alors bon voilà donc ça c'est bien moi excusez moi bon et je trouve aussi à cette lecture et de fait il y a eu six études qui l'ont présenté c'est une sorte d'une pièce dans un poste qui se construit puisque la première étude portait sur l'économie genevoise après on s'est posé la question de ville mondiale puis du du grand genève puisque genève dépasse de ses frontières et enfin l'an passé on a traité des problèmes de la formation alors que vous verrez en lisant l'étude que l'exigence d'une formation professionnelle et d'une formation tertiaire de haut niveau est vraiment un enjeu majeur pour le développement de genève ensuite ce qui est intéressant me semble-t-il dans cette étude c'est le fait que la collaboration avec l'université s'est nouée à cette occasion et je crois que c'est là un beau et utile service que l'université a rendu à la cité sans oublier évidemment l'apport de monsieur Stepinski deuxième élément le développement de genève ne se réduit pas à sa croissance la croissance économique c'est quelque chose de plutôt quantitatif le développement c'est aussi qualitatif c'est une adaptation continue un renouvellement et des modifications structurelles et les moteurs qu'a l'économie genevoise sont des moteurs qui me semblent tout à fait inscrits dans la durée et fort diversifiés effectivement Genève au centre de l'Europe dans le bon fuseau horaire cela ne peut pas s'altérer le cadre géographique les Alpes le lac les aéroports sont des atouts majeurs le cadre institutionnel avec la stabilité de l'état fédéral l'équilibre entre une politique cantonale et une politique fédérale donne des conditions stables aux agents économiques et puis Genève est une ville qui a une longue histoire on a parlé déjà des foires de Genève et ce qui m'a frappé c'est que Genève comme Bâle sont certainement les deux espaces métropolitains de la Suisse qui ont la plus grande continuité historique dans leur développement Zurich principale métropole est une ville récente et qui a connu un essor et une image qui s'est créée surtout au 19ème siècle le deuxième pilier c'est la qualification des actifs dont on a déjà parlé qui est une constante historique et qui doit souvent à des flux migratoires maintenant l'essentiel des migrations se fait avec des gens de très haut niveau de qualification et de formation cela est nouveau en termes de décennies passées mais cela au gré de l'histoire est une constante une des caractéristiques des activités motrices de Genève à mon avis c'est qu'il s'agit d'activités qui se situent dans la sphère de production elle crée véritablement de la valeur ajoutée grâce à des marchés qui se situent et une utilisation de ressources qui viennent de l'ensemble du monde donc c'est des moteurs qui sont spécialement entraînants et dynamiques et ces moteurs sont dans des activités de niche en cohérence avec l'exécuté du territoire de tout temps Genève a développé des activités à haute valeur ajoutée à bonne qualification de main d'oeuvre et souvent puisqu'il existe à forte intensité de capital et le rayonnement international de Genève qui était aussi mis en évidence je rappellerai simplement que entre deux guerres Genève était appelée la capitale des nations et que du temps des lumières les encyclopédistes disaient ce pourrait être un slogan électoral maintenant Genève la cité savante et la république éclairée avec un environnement proche souvent hostile Genève a su et dû voir loin son horizon c'est le monde et le mariage de raison avec la Suisse vous savez que les mariages de raison sont les plus solides et bien n'a pas diminué ce regard vers le monde les quatre forces ou les quatre atouts de Genève se concrétisent différemment au cours des siècles mais il appartient aux agents économiques et politiques de l'entretenir comme je l'ai dit les moteurs de l'économie genevoise sont particulièrement dynamiques et ils ont des effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie les ressources ne viennent pas de l'économie domestique mais de l'extérieur du canton les entraînements se font par exemple à partir de ces moteurs sur l'hôtellerie sur les congrès pas l'expo par exemple et sur l'ensemble de l'économie domestique le commerce la construction et je crois que en lisant cette étude il faut bien voir qu'elle ne traite que des moteurs alors que pour avancer il faut un châssis et des roues et cela est sous-jacent à cette étude personnellement j'aurais rajouté un moteur qui est les organisations internationales les OIG et les ONG qui sont traités dans l'étude avec les multinationales et je pense qu'il y a ces sept moteurs qu'on doit identifier alors que la dimension internationale je la vois comme transversale parce que toutes ces activités motrices sont tournées vers l'international ensuite oui je suis peut-être un tout petit peu long donc je vais voir comment je vais raccourcir tout cela un des faits marquants c'est que Genève a su s'adapter à la mondialisation et ça je crois que c'est un atout majeur et si l'on regarde des pays ou des zones voisines et bien on voit que quand on ne s'adapte pas à la mondialisation et bien c'est là que commencent les problèmes économiques et les problèmes sociaux Genève petite métropole mondiale ça je vais aller très vite parce que attendez je me suis un peu trompé voilà ok je m'excuse parce qu'on m'a un petit peu changé médias alors Genève petite métropole mondiale c'est se caractérise par des activités de haut de gamme et Genève joue dans la compétitivité internationale des villes actuellement monsieur Donzel a dit le développement économique se joue dans les villes et il y a une concurrence acharnée au niveau international le capital de connaissance et le niveau de qualification de la main d'oeuvre est assez exceptionnel et une des caractéristiques de Genève c'est les relations historiques qu'il y a toujours eu entre la science la recherche l'innovation et les activités économiques si vous pensez aux anciens fleurons de l'économie genevoise la CIP Sècheron les Charmilles Patek Rolex par exemple se sont toujours développés en intégrant au niveau de la production des découvertes scientifiques et des découvertes et de la science appliquée et ça je pense qu'on voit avec ce qui vient de se décider encore avec le le recyclage du site Merck Serrenault je crois que Genève a des atouts majeurs pour continuer à développer cette liaison entre science et activité maintenant les singularités là je vais passer assez vite monsieur Donzé l'a dit également une des grandes difficultés à gérer Genève c'est que l'espace institutionnel ne correspond pas à l'espace fonctionnel il y a un peu moins de une grosse moitié de la population habite dans le canton de Genève moitié de la population du canton de Genève 40% en France 10% dans le district de Nyon sur les 300 000 emplois et bien il y en a plus du tiers qui vient de l'extérieur cela est difficile à gérer mais c'est le point je pense qu'on peut en reparler plus en détail dans la table ronde alors en conclusion les moteurs du développement et bien on s'appuie sur une population résidente du Grand Genève et ses compétences il y a je pense des points d'attention à voir c'est que pour les uns dans une ville mondiale il faut savoir s'adapter et comprendre que le monde a changé qu'il continue à changer qu'il n'y a plus de rente de situation comme dans l'après-guerre et pour les autres comprendre ceux de certaines branches maîtresses sans comprendre qu'il ne faut pas décrocher la locomotive des wagons il y a un effort de caésion sociale de solidarité sociale pour éviter une coupure une société éventuelle à deux vitesses et des blocages Genève je crois a réussi à jusqu'à maintenant jouer dans la cour des villes mondialisées avec cette concurrence d'un marché du travail qui se fait non pas au niveau local mais au niveau international et puis également à utiliser toutes les compétences de la population locale merci je donne maintenant la parole à marian stepfinski vous aurez beaucoup moins de problèmes à suivre ces dias pour la simple bonne raison qu'il n'en a pas voilà à vous marian merci oui effectivement j'étais épuisé donc je n'ai pas eu le temps de faire les dias mais je vais essayer d'être relativement court en me limitant à quelques commentaires sur cette étude peut-être je vais commencer par vous dire que ce que nous avons essayé de faire dans ces cinquantaines de pages ça n'est pas d'amener à la surface des choses totalement inédites il s'agissait surtout de faire une synthèse aussi raisonnée que possible de tous les éléments d'information dont on dispose et qui sont riches il y a le travail que fait l'Office cantonal de la statistique il y a le travail méconnu et extrêmement intéressant que fait le répertoire des entreprises genevoises qui est vraiment une mine de renseignements et puis bien sûr les statisticiens fédéraux qui viennent de sortir des études extrêmement intéressantes sur l'évolution démographique de la Suisse et dont l'étude s'est largement inspirée en exploitant les données de ce qu'on appelle le relevé structurel qui analyse vraiment en détail l'évolution démographique de la Suisse cette étude d'une part n'est donc pas en soi extrêmement originale mais elle est je crois solide deuxièmement elle n'est pas un panégyrique de la situation et de l'évolution de l'économie genevoise je crois qu'on a vraiment bien balancé les atouts et les inconvénients ça a été relevé par les intervenants précédents mais j'aimerais peut-être mettre l'accent sur ce qui m'apparaît en tout cas à moi extrêmement intéressant lorsque on analyse l'évolution dans une perspective historique c'est que Genève a toujours su profiter de ce qu'on pourrait appeler le hasard des circonstances et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a utilisé pour titrer un chapitre de l'étude l'introduction de l'étude Genève a toujours su rebondir alors qu'on aurait pu à certains moments imaginer qu'elle allait connaître le déclin propre à une ville qui a eu son heure de gloire mais qui n'est pas grande et puis qui peu à peu pourrait devenir je vais vexer nos amis français mais un genre de Clermont-Ferrand si vous voulez pas très grand Genève est au contraire devenue une ville mondiale et ça tient à tout ce qui a été dit précédemment mais encore peut-être je vais mettre en évidence un certain nombre de choses et tout d'abord j'aimerais peut-être dire que cette étude dans ses aspects originaux il y en a quand même quelques-uns elle balaye quelques idées reçues notamment au sujet de l'apport du secteur international sous tous ses angles je vous en donne trois exemples l'étude en analysant les chiffres ce ne sont pas des opinions ce sont des chiffres l'étude montre très clairement que les internationaux qu'ils soient employés des multinationales ou qu'ils soient fonctionnaires des organisations internationales ne sont pas et de loin pas responsables de la hausse excessive des loyers à Genève puisqu'ils s'intéressent surtout à des types de logements qui ne sont pas ceux que la majorité de la population genouvoise recherche deuxièmement contrairement à ce qu'on imagine trop souvent les internationaux ne monopolisent pas les fonctions dirigeantes dans les grandes sociétés la proportion de Suisse est bien plus élevée que ce qu'on croit en général et troisièmement les étrangers séjournent beaucoup plus longtemps à Genève que ce qu'on imagine parfois je n'ai plus le chiffre en tête mais je crois que la durée moyenne de séjour des employés et des multinationales s'approche des 17-18 ans et non pas de quelques mois à quelques années donc vous voyez il y a un certain nombre d'idées fausses qui l'apportent absolument de détruire maintenant ça a été soulevé notamment par M. Donzé également par M. Frey Genève est petit alors la ville est extrêmement concentrée petite elle en tire un certain nombre d'avantages on est en 5 minutes à pied de la périphérie au centre-ville il faut y aller au pas de course mais je vous garantis qu'aller de Carrouge à plein palais à pied c'est à peine une demi-heure donc ça veut dire que la périphérie on n'a même pas besoin de prendre sa voiture qui de toute façon va plus lentement on n'a même pas besoin de prendre le tram on peut y aller à pied on se fait du bien Genève est petite ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients qui sont le reflet des problèmes dont les problèmes actuels sont le reflet à savoir des problèmes de mobilité des bouchons monstrueux et ce genre de choses il y avait à l'université de Genève avant que elle éclate en deux sa faculté des sciences économiques et sociales pour toutes sortes de bonnes raisons que j'ignore mais qui sont certainement là il y avait un professeur à qui on posait la question mais en fond Genève-Vaulle c'est Genève qui va gagner dans la durée et puis il lui disait non le temps travaille pour Vaud pourquoi ? parce que le canton de Vaud est grand et Genève est petit ce qui est un fait que nous constatons chacun évidemment dans notre vie quotidienne avec toutes les difficultés liées à la mobilité dont je parlais à l'instant et des difficultés de logements également mais Genève a les moyens d'éviter d'être victime de son étroitesse territoriale et non pas étroitesse d'esprit quoique parfois les esprits sont étroits Genève peut construire beaucoup plus gaillardement avec beaucoup plus de volonté son projet de grand Genève autrement dit il faut abattre les frontières qui empêchent de tirer complètement parti des qualités qui font ce que Genève est en tant que petite huile le grand Genève c'est un projet qui se heurte aujourd'hui à toutes sortes de difficultés politiques enfin je vais pas vous faire un dessin vous connaissez mieux que moi les problèmes que nous évoquons furieusement ces périodes préélectorales mais il faut vraiment que les Gennevois comprennent que sans l'apport étranger que ce soit en main d'oeuvre qualifiée que ce soit en espace à disposition en volonté de collaborer Genève ne pourra pas réussir parce que nous vivons aujourd'hui je crois dans un monde où ce qui avait à l'époque permis de dire Genève capitale mondiale sous tous ses aspects Genève aujourd'hui va continuer de souffrir des obstacles dont l'étude fait mention dans ces dernières lignes si elle ne réussit pas à développer la collaboration pleine et entière avec ses voisins enfin son voisin principal bien sûr et puis même avec Vaud il ne faudrait pas que des exemples tels que le désappointement de nos amis lausannois au sujet de l'EPFL qui va après s'être étendu en Valais vient aussi à Genève il ne faudrait pas que ce genre de comment dire de rancœur perturbe la création de ce grand projet sur lequel se base la Vire de Genève voilà monsieur le président merci monsieur Sapinski je donne maintenant la parole à Guy Vibourrel après avoir une analyse sous l'angle universitaire puis d'un statisticien ensuite d'un journaliste la parole est un chef d'entreprise Guy vous avez la parole on vous écoute merci Jacques mesdames et messieurs j'avais bien compris que mon rôle était ne pas refaire l'étude et de ne pas redire ce que des universitaires pouvaient avoir compris dans cette étude mais bien revenir de manière très pragmatique à ce que l'on peut déduire d'une étude lorsqu'on est un commerçant petit ou grand sur actif dans la région je rappelle que tout le monde regarde enfin tout le monde je dis vous tous chef d'entreprise économiste regardez souvent la courbe de la consommation des ménages qui est un élément extrêmement essentiel dans la dynamique économique cette courbe de la consommation des ménages c'est une résultante et nous sommes très heureux de voir le dynamisme de Genève sa richesse son avenir qui est encore très rose en se disant que nous allons pouvoir et profiter et participer à cette économie genevoise j'ai mis je ne pouvais pas résister marquer Migros Genève et les moteurs du développement vous m'en excuserez j'aurais pu marquer le commerce genevois grand et petit et les moteurs du développement il est vrai qu'avec près de 20 000 emplois sur Genève nous contribuons au niveau du commerce à cette dynamique économique et je ne vais pas revenir 400 ans en arrière pour parler des avantages qu'on a peut eus d'effondrement des foires des grandes foires ni 400 ans dans le futur pour dire combien on sera content d'avoir la traversée du lac mais je préfère m'inscrire dans la réalité actuelle et puis vous parler de ce que nous vivons et des grands facteurs qui influent sur le commerce et comment nous les avons perçus à travers cette étude passionnante quand on parle des transports c'est formidable ce qui se fait au niveau des transports privés avec l'arrivée des lignes de tram du C20 mais Marion Sépinski le disait tout à l'heure nous sommes dans un canton qui est étroit qui est petit où il y a de plus en plus de monde on rajoute des transports en commun mais il y a de la circulation et on va parler des transports de marchandises simplement pour aller livrer nos magasins et tout on est à l'étroit à l'heure actuelle et il faudra trouver des moyens nous ne vivons que parce qu'il y a des consommateurs donc l'évolution de la démographie la création de pôles de construction c'est extrêmement important et cet accroissement démographique qu'il soit naturel ou qu'il soit généré par l'arrivée et on disait plutôt de gens bien formés avec des salaires élevés c'est une contribution importante pour notre activité pour contribuer au développement de Genève le territoire l'économie il se fait effectivement pas uniquement de ce côté on parle de plus en plus du Grand Genève souvenez-vous qu'à Migros on est passé de l'autre côté on est reconstruit déjà il y a 20 ans on était en train de le réaliser et on s'aperçoit que de plus en plus lorsque on croise nos consommateurs de part et d'autre de la frontière ils s'inscrivent bien individuellement dans ce schéma et puis quand ils votent parfois ils changent un peu d'avis ou quand ils discutent juste avant les élections ils sont un peu plus tendus mais dans la réalité ils vont au marché de Divonne et puis ils font les achats au bas de leur immeuble à Genève dans le quartier dans tous les quartiers où nous sommes installés alors nous regardons beaucoup cette évolution de ce territoire étroit et on le regarde à travers une carte qui est regardez cette petite thèse dont parlait Marion Sceptiski c'est formidable parce que on arrive à voir ce qui s'y passe très facilement on arrive à voir les réseaux de trams qui se développent et c'est bien mais on voit aussi que ces réseaux de trams ne couvrent pas tout de loin et il va falloir les renforcer par d'autres choses on regarde le RER non le CEVA qui devrait arriver s'il veut bien le voilà ça c'est le CEVA ça aussi c'est une épine dorsale extraordinaire et nous le suivons avec importance parce que ça va modifier très de manière très importante les manières de se déplacer à Genève et même la manière de consommer parce qu'il va y avoir tout au long des emplacements majeurs de changements de modes de transport et à ces endroits là il va y avoir des activités qui vont se développer on est obligé de regarder un peu plus loin les trams vont se développer de l'autre côté de la frontière et là aussi nous devrons tirer les conclusions de ce qui va se passer entre le CEVA qui va aller jusqu'à Annemasse ou les trams qui vont aller jusqu'à Ferney-Voltaire ou Saint-Julien de la même manière nous nous réjouissons quand on dit qu'on va construire parce que lorsque on pose la question à nos consommateurs quel est votre principal motif de choix d'un magasin ils disent la proximité donc lorsqu'on ne construit pas on envoie les consommateurs ailleurs ils vont acheter ailleurs donc ces immenses pôles on parlait tout à l'heure du Praia-Casia-Vernay dont on parle déjà bientôt depuis plusieurs années presque dix ans j'espère qu'il va se réaliser mais il y a les Sherpines il y a encore d'autres les communaux d'Ambéilly tous ces projets qui doivent se réaliser c'est fantastique pour Genève ça va contribuer à l'ancrage des gens sur Genève et peut-être participer aussi à la diminution de ces risques que nous avons actuellement de blocage en termes de mobilité enfin c'est les pôles de développement économique entre les gares entre les zones où on va mettre de l'artisanat des bureaux tout ça sur la carte est extraordinaire et lorsqu'on la voit telle qu'elle comme je vous la présente on ne peut que se réjouir du dynamisme de Genève la seule chose c'est que ça ça fait une carte je crois qu'on l'a confectionnée il y a dix ans et pratiquement on n'a pas vu encore beaucoup de choses bouger ça vient et on s'en réjouit ceci dit les moteurs du développement oui mais pourquoi pour mieux vivre il faut vivre mieux au quotidien et ça c'est important les gens ont l'impression à Genève qu'on se développe mais qu'on vit un petit peu moins bien ce qu'il faut trouver maintenant comme solution c'est des moteurs de développement qui nous permettent de vivre mieux merci beaucoup merci il est un peu plus de 4h15 on va consacrer une quarantaine de minutes à la discussion avant de clore ce séminaire j'aurais d'abord une question générale tant Olivier Scherrer que Patrick Maillard tout à l'heure ont parlé de ce que la Genève internationale l'histoire de la Genève internationale dont on bénéficie encore aujourd'hui comment la faire perdurer monsieur Donzé en sachant que le centre de gravité se déplace de plus en plus sur l'Asie sur quels éléments devons-nous travailler pour conserver cette dimension de Genève internationale alors je pense que le transfert des activités économiques vers l'Asie et le maintien d'une place internationale à Genève ne sont pas du tout contradictoires puisque nous vivons dans un monde globalisé comme on le sait et l'industrie suisse étant exportatrice par définition le fait d'avoir un déplacement de l'Europe des Etats-Unis vers l'Asie implique une adaptation géographique des entreprises certes mais qui ne remet pas en cause la position de Genève sur ce marché international relativement si on pense aux organisations internationales c'est un autre problème qui n'est pas uniquement lié à mon avis au fait que le centre de gravité économique se tourne vers l'Asie mais qu'on a un centre qu'on ait l'émergence de nouveaux pays les BRICS ou d'autres pays qui revendiquent une position dans un monde devenu multipolaire sont peut-être un enjeu plus important que le simple transfert des actifs économiques vers l'Asie la revendication d'occuper une place dans le monde des affaires internationales qui se limite pour l'instant à quelques villes occidentales donc à mon avis c'est à ce niveau diplomatique plus que purement économique que l'enjeu se joue à ce niveau là Merci Vous avez vu que je suis équipé d'un ordinateur donc vous pouvez poser vos questions aussi par Twitter tout est marqué sur l'écran et je les lis volontiers pour autant qu'elles soient courtes et que je les comprenne Justement une question que j'ai reçue il y a quelques instants j'aimerais qu'il y ait deux réponses deux personnes qui répondent à cette question à la fois monsieur Frey sous son regard de statisticien et Guy Vibourrel sous son regard de chef d'entreprise Quels sont les secteurs de formation que nous devons absolument rendre prioritaire à Genève pour les 10 ou 15 prochaines années Quels sont les secteurs où Genève doit vraiment faire un effort pour la formation Monsieur Frey pour commencer Donc la question est très difficile d'autant plus qu'on dit que maintenant les gens restent 5-6 ans dans une activité et changent donc je ne répondrai pas en termes de métier mais disons moi il me semble ce qu'il faut développer c'est au niveau de la formation professionnelle donc c'est une des forces de la Suisse des activités très qualifiées le plus qualifiées possible pour permettre à ceux qui les suivent de se réorienter au cours de leur carrière Il faut à la fois avoir une relative polyvalence également une formation technique très poussée et je crois que Genève va dans la bonne voie en la matière avec un apprentissage de qualité les Matupro les HES etc. Il y a un autre domaine où je crois qu'il y a un effort à faire c'est au niveau universitaire et là moi je suis quand même frappé que de voir que la Suisse doit beaucoup à ses ingénieurs à ses scientifiques et que malheureusement beaucoup de jeunes ne se collent pas les sciences dures vont plutôt dans des domaines de gestion et je crois que là il y a un besoin et on voit très bien si on regarde les flux migratoires et bien tous ces immigrés scientifiques de haut niveau et je crois qu'on a une infrastructure que ce soit les PFL la faculté des sciences de l'université de Genève qui est vraiment aussi au top mondial moi je souhaiterais que nos jeunes s'orientent vers ces activités ces réflexions scientifiques on a vu beaucoup de physiciens travailler dans la finance dans les bonnes années mais on a pu vite financier développer des activités techniques et de recherche appliquée voilà la réponse de l'ancien directeur de l'Oxtat maintenant la réponse d'un chef d'entreprise qui tous les jours est confronté à des recherches de collaborateurs ont-ils tous la formation qu'il faut dans les 10 ou 15 ans quels seront les besoins que nous avons alors la première chose je crois qu'il ne faut pas changer des recettes qui gagnent et qui marchent bien et je pense que l'apprentissage pratique la formation technique telle que nous la connaissons en Suisse et que nous l'avons développée est un élément très concret du succès et là il ne faut pas lâcher prise il faut continuer on a besoin de mains habiles avec des cerveaux bien faits et pas séparer les deux choses ensuite les métiers évoluent énormément et la formation continue est très importante au fur et à mesure on voit que nos métiers changent très vite et il faut s'adapter enfin je vous rappelle que tous les métiers changent avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les nouveaux moyens qu'on nous met en oeuvre et ça il faut aussi bien être vigilant pour former des gens qui savent utiliser les nouveaux outils et qui pourront accompagner leur évolution qui va à une vitesse phénoménale y compris dans nos métiers de la distribution Merci J'aimerais qu'on s'arrête sur un ou deux secteurs économiques maintenant M. Scherrer a dit tout à l'heure qu'on crée environ 1000 entreprises par année à Genève c'est bien sûr brut net c'est beaucoup plus faible puisqu'il y a des entreprises qui disparaissent Genève ville intellectuelle ville de médias M. Stefanski elle a perdu ce côté phare des médias plusieurs journaux ont disparu pendant de nombreuses années on a imprimé des journaux à Genève on nous a transféré à Lausanne nous avons travaillé vous et moi dans le même journal il y a quelques années qui a malheureusement disparu pourquoi la Genève intellectuelle n'a pas réussi à conserver ce pôle d'activité dans laquelle elle avait vraiment de la force oui effectivement Genève était très forte dans les arts graphiques très forte dans les médias de l'époque qui étaient des médias écrits mais je vous rappelle qu'il y avait à Genève cinq quotidiens cinq quotidiens et qui prospéraient peut-être pas tous de la même manière mais enfin qui prospéraient bien et à un moment donné il y a eu d'une part s'agissant des arts graphiques et de l'imprimerie notamment une espèce de somnolence beaucoup de grandes imprimeries à Genève qu'il s'agisse de Rotosadag qui était du groupe tribune de Genève qu'il s'agit d'Atar qui faisait ce qu'on appelait à l'époque le papier en continu et d'autres imprimeries de premier rang se sont complètement reposées sur le fait que les organisations internationales leur donnaient régulièrement du travail donc il y avait peu très peu de recherches un peu plus active de débouchés il y avait peu d'intérêt également pour les nouvelles technologies je ne peux pas trahir des secrets d'entreprise mais enfin ça remonte tellement vieux que je pense l'embargo est levé maintenant il y avait un directeur de l'imprimerie du journal de Genève de l'époque qui refusait d'installer l'offset parce qu'il ne croyait pas dans cette technique et il se trouve que ce sont les imprimeries réunies à Lausanne qui ont finalement raflé tout ce qui faisait l'alimentation des imprimeries des presses genevoises donc je crois qu'il y a eu un abandon par manque de oui par manque d'initiative manque de dynamisme qu'on a retrouvé d'ailleurs aussi dans l'évolution de l'industrie des machines tout à l'heure on a évoqué la grande époque des ateliers des charmies de Tavaro de Secheron et d'autres encore peut-être certains d'entre vous se souviennent ou ont entendu parler du directeur de Secheron qui à l'époque pleurait je crois que c'était dans les années 60 pleurait du fait que Secheron était exposé à une concurrence absolument impitoyable et à la limite déloyale de Brond-Bovéry à l'époque Genève craignait Zurich et puis vous connaissez la suite Secheron fusionne avec Brond-Bovéry qui elle-même fusionne avec Azea etc donc il y a eu des moments clés où une volonté a manqué je pense que c'est surtout une question de volonté on a pu dire à l'époque Genève n'a pas assez d'espace pour abriter de l'industrie mais écoutez on aurait pu peut-être renier un peu sur que sais-je la zone agricole non pardon ou d'autres choses pour assurer à l'industrie son développement il y a eu vraiment à l'époque mais c'était peut-être la conséquence de l'émergence de ce que aujourd'hui on appelle la financiarisation de l'économie donc le secteur purement financier où les salaires étaient bons où la sueur du front n'était pas aussi dégoulinante que dans l'industrie lourde on s'est tourné vers quelque chose qui a provoqué le déclin d'une industrie qui était extrêmement originale ça a été dit basé sur le fait qu'on innovait beaucoup qu'on inventait beaucoup à Genève bon j'ai oublié de citer la CIP qui est devenue le moment alors justement dans les secteurs économiques qui ont vu un essor important ces dernières années monsieur Donzé il y a le trading alors historiquement comment est-ce que le trading a pu s'installer à Genève et surtout que faudrait-il faire quelles sont les conditions de cadre nécessaires pour conserver ce secteur d'activité avec les parts aussi importantes que monsieur Scherer les a expliquées tout à l'heure il y a tout un chapitre sur l'étude mesdames et messieurs sur ce secteur je vous encourage à le lire monsieur Donzé il est tout à fait courant de faire remonter les activités de négoce et de trading à Genève au 18ème siècle à l'ancien régime on a souligné durant l'étude l'impact de la fermeture des grandes foires et du rapatriement d'activités de trading à Genève toutefois bien qu'historien moi-même je pense qu'il ne faut pas toujours trop mettre l'accent sur la continuité les ruptures sont aussi essentielles pour comprendre et pour réfléchir à la compétitivité des industries actuelles et dans le cadre du trading il y a à mon sens une rupture ou plusieurs ruptures qui sont essentielles le trading était important à Genève au 18ème certes mais il était important dans toutes les villes d'Europe du monde parce que le capitalisme était de nature marchande à l'époque les profits s'accumulaient dans le négoce dans l'ensemble du monde ont été réinvestis dans l'industrie au 19ème siècle puis dans la finance à la fin du 20ème siècle donc je pense que ce n'est absolument pas une caractéristique genevoise d'avoir des grandes maisons de négoce au 18ème siècle et puis si on regarde le tableau très intéressant concernant les plus grandes entreprises de négoce de Genève tirées dans votre étude il y en a entre une petite vingtaine si je me souviens bien ce qui est frappant c'est de voir qu'on a uniquement des entreprises fondées très récemment les plus anciennes sont quatre entreprises par ailleurs ce sont toutes des entreprises étrangères qui sont venues s'établir à Genève pour des raisons particulières pour y rechercher des ressources particulières et un environnement particulier les quatre plus anciennes sociétés apparues dans les années 50 et 60 sont quatre sociétés américaines de biens de consommation et puis ensuite il faut attendre la fin des années 80 le début des années 90 pour voir des entreprises de négoces de matières premières venir s'établir à Genève donc on voit qu'on n'a pas tellement de continuité historique dans les activités de négoces la rupture est essentielle le développement actuel du négoce des maisons de trading repose sur une compétitivité de Genève peut-être à présence de ressources humaines capables et surtout un environnement favorable à ces entreprises d'environnement socio-économique la stabilité monétaire je pense est extrêmement importante quand on voit la nationalité de l'origine de ces sociétés arriver dans un pays à une stabilité politique stabilité monétaire et possibilité offerte aux managers issus de ces grandes sociétés de scolariser leurs enfants dans un pays au niveau d'éducation il y a eu les possibilités d'évasion fiscale qui était aussi un facteur d'attraction important etc donc je pense que l'environnement socio-économique récent est un facteur essentiel qu'il s'agit d'entretenir ou de tenter d'entretenir parce qu'on sait que ce n'est pas uniquement Genève qui possède ces quelques compétences vous avez tous dans vos propos tout à l'heure parlé d'un territoire réduit Guy Bourrel nous a montré une carte avec des transports publics qui vont au-delà de la frontière qui dit frontière dit deux systèmes politiques différents comment peut-on faire en sorte que le grand Genève devienne par sa richesse par sa tous ses secteurs économiques un moteur du développement pour la région mais sans structure politique commune monsieur Fré vous qui avez été longtemps un observateur des statistiques des deux côtés de la frontière comment est-ce qu'on pourrait imaginer être plus alors il y a des politiciens dans la salle il y a des futurs conseils d'état peut-être qu'ils ont des idées ils nous en feront partout à l'heure il manque quelque chose il y en a un état centralisé en France il y en a un état qui souffre c'est un peu le verbe qu'on peut utiliser de la démocratie directe parce que c'est parfois un frein à certains développements monsieur Fré vous avez une idée là-dessus ? écoutez moi j'ai constaté effectivement un développement transfrontalier considérable je constate aussi que Genève est considérée comme un des pôles des développements principaux de Rhône-Alpes il y a Lyon Grenoble et Genève en Rhône-Alpes pour tirer cette région qui est une des plus dynamiques de France maintenant c'est vrai que les systèmes institutionnels sont extrêmement différents avec un état très centralisé en France où les collectivités locales ont peu de pouvoir et de moyens et puis également on a du côté suisse deux cantons et moi je constate malgré tout que la collaboration Vaux-Genève n'est pas la chose qui est la plus dynamique aujourd'hui il y a eu des très bonnes nouvelles enfin il y a eu des très bonnes nouvelles pour Genève mais je crois en temps de la radio c'était un peu mal ressenti du côté lezanois et là c'est vrai que c'est un gaspillage de ressources qui est navrant mais c'est aussi le fédéralisme alors effectivement la solution institutionnelle tout le monde dit qu'il faudrait pouvoir piloter de façon plus homogène cette région mais il y a vraiment deux systèmes politiques très différents j'ai l'impression qu'à Bâle c'est peut-être plus simple parce qu'il y a trois pays c'est un paradoxe mais bon d'abord l'Allemagne est moins centralisée que la France et puis c'est vrai que des fois à trois une hélice à trois pales tourne peut-être plus facilement qu'à deux mais voilà donc c'est pas une réponse Genevoise c'est une réponse de Normand que je vous donne merci on a parlé de finances depuis le début de la crise de 2008 on a vu un franc suisse qui s'est renforcé par rapport à l'euro par rapport au dollar monsieur Stefanski est-ce que le franc suisse est un élément de moteur ou un élément de frein pour l'économie genevoise non écoutez c'est le table rond on en pose des questions ça a été dit tout à l'heure qu'un des atouts de Genève et plus exactement un atout de la Suisse c'est la stabilité notamment la stabilité monétaire donc je pense que de ce point de vue là la santé du franc est un élément qui intervient dans une large part des réflexions que mènent les entreprises qui veulent s'installer en Suisse si possible à Genève mais ceci dit il y a le problème de la surévaluation du franc qui même si elle s'atténue gentiment puisque je crois comprendre que le taux d'inflation moyen en Suisse qui est déjà pas très élevé est encore plus bas que le taux moyen d'inflation dans la zone euro donc par conséquent si on attend suffisamment longtemps les choses vont se stabiliser mais est-ce que ce temps qui s'écoule est supportable pour les entreprises locales s'agissant des exportations horlogères on se fait pas trop de soucis puisque nous avons ici des fabricants de montres de luxe dont le prix est tellement vertigineux que 3 ou 4 centimes de plus sur le franc c'est pas ça le problème par contre pour l'industrie au sens traditionnel du terme je pense que c'est quelque chose qui pèse et ça pèse d'autant plus que l'économie genevoise si je me souviens bien est assez tributaire non seulement des marchés environnants mais aussi beaucoup des Etats-Unis et de l'Asie du Sud-Est alors s'agissant des Etats-Unis on a le problème en ce moment d'un dollar qui n'arrête pas de baisser et nos braves industriels qui sont sous-traitants de certains fabricants automobiles ou aéronautiques aux Etats-Unis doivent se faire beaucoup de soucis merci me semble-t-il monsieur Vibourel je reviens sur votre carte avec les frontaliers les frontières on est en pleine campagne électorale comment expliquer aux Genevois l'apport des frontaliers dans l'économie genevoise nous à la chambre de commerce on en est conscient on occupe un siège à la commission qui attribue les permis de travail avant les accords bilatéraux on devait chaque fois donner son avis sur un permis de frontalier maintenant c'est devenu automatique donc on connaît cette problématique sous l'angle de la chambre de commerce mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer davantage aux Genevois que sans cette main-d'oeuvre frontalière sans cette vie du Grand Genève au fond on aurait un frein et non pas un moteur c'est un long discours à faire il faut remonter dans l'histoire comme on disait tout à l'heure mais moi je fais une autre lecture de ce qui se passe à l'heure actuelle les tensions qu'il y a ce qu'on appelle un peu les tensions populistes les refus des frontaliers et tout j'en fais une lecture un peu différente vous savez de l'autre côté de la frontière aussi parfois on n'aime pas les Genevois parce que ils viennent s'installer dans du logement qui devient de plus en plus cher et je crois que c'est vraiment un épiphénomène actuellement simplement il y a des crispations très fortes on a du mal à trouver un logement de part et d'autre de la frontière ici de ce côté parce qu'il est rare de l'autre côté parce qu'il devient cher pour les français pour se bouger ça devient de plus en plus compliqué les villages de la périphérie de Genève se ferment mettent des chicanes et bientôt vont mettre les poubelles au milieu de la route parce qu'ils ne peuvent plus traverser pour aller simplement de l'autre côté du trottoir on est sur un moment de crispation forte parce qu'il n'y a pas ce confort qu'on attendrait d'une région de part et d'autre de la frontière qui est très développée économiquement qui marche très bien où il y a de la richesse et puis cette richesse malheureusement on la vit mal parce qu'on est dans le trop-plein permanent donc je pense que c'est ce petit épiphénomène que l'on vit espérons qu'on trouve des solutions pour apaiser tout ça les start-up et les petites entreprises innovantes ont toujours été présentes à Genève l'industrialisation s'est basée pas uniquement sur la grosse et l'industrie lourde mais aussi sur des PME innovantes les milieux scientifiques et industriels ont toujours été très actifs à Genève dès la fin du 18ème siècle ont été engagés dans le développement de petites entreprises et c'est quelque chose qui caractérise cette ville présence d'un district industriel en ville de Genève durant tout le 19ème siècle on a même eu des petites entreprises automobiles à une époque en ville de Genève donc ce qu'il y a c'est qu'il y a des difficultés à pérenniser les petites entreprises les savoir-faire restent se transmettent vers d'autres entreprises les capitaux sont réinvestis ailleurs on a eu c'est une caractéristique de l'industrie genevoise d'avoir été en permanence d'avoir connu en permanence des PME actifs et bien sûr il y a une université très développée il y a une industrie pharmaceutique qui tend quand même à se stabiliser à se développer donc les biotechnologies et les technologies de l'électronique entre autres je pense ont de quoi se développer à Genève mais il est très difficile de développer des politiques spécifiques à cette disons pour favoriser la naissance d'un cluster la naissance d'un cluster ne se décrète pas par des autorités politiques toutes les autorités de toutes les villes du monde cherchent à développer des clusters dans les hautes technologies c'est quelque chose qui émerge par des réseaux bien sûr je pense que favoriser le transfert de technologies de l'université vers les PME est quelque chose d'essentiel mais actuellement il y a des mesures qui sont prises à Genève comme dans d'autres villes donc il est difficile d'accentuer une politique allant dans ce sens merci je pose une dernière question puis ensuite je donne la parole pour trois ou quatre questions à la salle monsieur Stavinsky notre aéroport est un peu particulier puisqu'au fond il est presque en ville il y a quatre kilomètres à Vaule d'Oiseau entre le pont du Mont-Blanc et l'aéroport où nous avons un réseau de desserts en Europe qui est bon notamment parce que nous sommes une ville internationale nous avons peu de longs courriers parce que le volume n'est pas très important Genève ne reste que la trois millième ville du monde en nombre d'habitants il y a des projets de développement notamment l'aile est de l'aéroport on sent qu'il y a des oppositions de certains riverains de milieux écolos qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer on pourrait leur faire un discours optimiste en disant les avions polluent de moins en moins ils sont de moins en moins bruyants ils sont de plus en plus gros donc il y en aura moins pour un même nombre de passagers etc. mais enfin bon la réalité c'est que il y a une seule piste il n'y en aura jamais deux il faut s'y faire ce que je répondrais personnellement sur l'histoire de l'aéroport c'est que peut-être que les écolos qui parfois ont tort même assez souvent sur ce plan là ont un tout petit peu raison il serait dommage que Genève devienne synonyme d'aéroport low cost qu'on n'est que du easy jet ou des choses comme ça il y a eu une évolution qui est implicite dans votre question qui est le fait qu'à un moment donné Suisseur avait décidé de rapatrier tous ces vols longs courriers à Zurich pas seulement parce que Genève est une petite ville vue de très loin depuis Zurich Rohnestadt très petite Suisseur commence à se dire finalement la clientèle genevoise n'est pas si négligeable que ça même si elle ne remplit pas complètement à 100% les avions elle va volontiers en business class et finalement ce qui compte pour une compagnie aérienne c'est la rentabilité donc moi j'ai l'impression que si Genève et les dirigeants de l'aéroport s'y prennent bien on pourrait imaginer que Genève regagne peu à peu d'importance sur le plan partage du marché du transport aérien pour la Suisse d'ailleurs Zurich a un problème que nous suivons à distance mais qui préoccupe très profondément les Zurichois et les Alemaniques en général c'est que l'Allemagne ne veut plus de vol très tard le soir ou très tôt le matin il y a là une petite lucarne qui s'ouvre pour Genève parce que Genève même si sa capacité théorique s'approche de la limite extrême Genève pourrait récupérer certaines choses mais si vous me permettez juste à propos des oppositions qui se manifestent ici ou là j'aimerais rappeler que dans l'histoire de Genève il y a toujours eu une certaine résistance à des facteurs qui pouvaient contribuer au développement quand Wilson a tranché pour Genève contre Bruxelles et je ne sais plus quelle autre ville pour le siège la SDN ça n'a pas été très bien accueilli à Genève dans toutes les catégories sociales et si vous lisez le livre de Robert de Tras qui a inventé la formule dont tout le monde se gargarise aujourd'hui l'esprit de Genève et bien lisez l'esprit de Genève de Robert de Tras et vous verrez que la haute ville n'était pas très contente de voir affluer tous ces étrangers un peu plus tard souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment de l'installation du CERN du projet d'installation du CERN à Genève le parti du travail a lancé je ne sais plus si c'était un référent d'honneur ou d'initiative pour essayer d'empêcher l'arrivée à Genève de ce monstre qui allait probablement fabriquer une bombe atomique ou que sais-je donc il y a toujours eu des résistances et l'élément central que ce soit pour l'aéroport ou pour d'autres facteurs c'est de vaincre ces résistances qui sont à la limite psychologique surtout et si on veut croître puis bon quelque part les moteurs ce sont les moteurs de la croissance il faut le vouloir il faut vouloir croître et puis malheureusement une bonne partie de la population genevoise qui se sent bien pour toutes les raisons qu'on a évoquées n'a pas envie de perdre ce confort et par conséquent est plutôt fermé à tout ce qui pourrait contribuer à croître le développement merci donc j'ai posé assez de questions maintenant c'est à vous s'il vous plaît donnez votre nom votre prénom sauf si vous êtes très connu comme John Duprat qui lève la main et surtout à qui vous adressez la question alors John Duprat pour commencer à qui voudra bien répondre vous avez présenté cette étude qui démontre que Genève va connaître ou connaît un développement faramineux extraordinaire fantastique mais le développement devrait amener à la population un mieux-être mais je crois percevoir dans la population plutôt un mal-être l'insécurité augmente on ne circule plus la dette de l'état on est bientôt la Grèce de la Suisse à Genève 13 milliards on a toutes les peines du monde à boucler le budget annuel de l'état alors comment est-ce que vous expliquez ceci c'est qu'on connaît un développement faramineux et puis l'état fonctionne mal on est dans les dettes on n'arrive pas à boucler le budget on circule plus je parlerai pas encore de la crise du logement je suis rentré en politique en septembre 3 en septembre 3 on parlait déjà de la crise du logement et des communaux d'ambilliers ça n'a pas beaucoup changé alors pourquoi ce développement n'amène-t-il pas un mieux-être à la population de ce canton Marion Sapinski allez-y la population est faite de beaucoup d'enfants gâtés malgré tout j'entends si on oublie oui mais j'entends évidemment il y a toujours dans dans l'essor économique ou le développement économique il y a toujours quelques petites séquelles désagréables et celle dont vous parlez les passages de frontaliers dans les villages de Noa en fait partie mais la réponse elle tient largement à ce qu'a dit Guy Vibourrel tout à l'heure le réseau de transport bon il faut un peu de patience parce que avec toutes nos difficultés dont nous avons parlé les choses ne vont pas très vite mais lorsque le CEVA sera réalisé et que les français peut-être pas toujours les hommes politiques situés un peu qu'est-ce que je dirais au sud légèrement sud-ouest si vous voyez ce que je veux dire il y a des endroits en France où on n'aime pas trop le développement de Genève alors ces régions de France font peut-être aussi quelque part un peu un jeu méchant face aux ambitions genevoises admettons que nous réussissions à les surmonter Genève construit aujourd'hui ce qui par exemple à Zurich fonctionne extrêmement bien qui est ce réseau de RER les Uriquois peu à peu ont abandonné la voiture et prennent le tram et la S-Bahn donc ça marche très très bien et les villageois je le vois dans qu'est-ce qu'il faut dire 4-5 ans se sentiront beaucoup mieux je crois je crois qu'il faut il ne faut pas faire une montagne d'un phénomène passager Monsieur prenez le micro monsieur ça ira mieux micro numéro 3 je suis monsieur Jean-Marie Joss et puis actuellement à Annecy ils sont en train de développer des transports publics par téléphérique est-ce que vous pensez que c'est possible à Genève Guy Vibourel celui spécialiste des transports on l'a vu sur la carte tout à l'heure il maîtrise tout alors on vous écoute Guy tout est possible à Genève bien sûr on le sait c'est ce qu'on vient de dire mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer au niveau de nouvelles façons de se déplacer effectivement et notamment dans une métropole nous y participons d'ailleurs nous sommes en train de mettre quand je dis nous c'est une des entreprises du groupe micro qui s'appelle MW nous sommes en train de mettre en place un système de partage de véhicules entre privés avec un moyen d'un site qui va s'appeler Charou et dans lequel les gens pourront annoncer à quel moment ils sont prêts à mettre leur véhicule à disposition à quelles conditions et les gens pourront s'inscrire en disant moi je prends votre voiture cette semaine puisque vous êtes à Zurich vous avez pris votre train et on va créer cette communauté donc c'est en oeuvre et puis ça vient se rajouter à tout ce qui existe encore déjà en termes de partage de moyens de transport à qui puis-je donner la parole monsieur on n'entend pas c'est bon merci Boris Engelson journaliste libre à Genève deux questions on a parlé d'un cluster scientifique à Genève il y a 15 jours ce ferreur a eu lieu une grande table ronde à Archand sur la recherche et le développement et la science dans l'espace lémanique table ronde très mal annoncée j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous y était et peut dire ce qui s'est raconté sur les perspectives d'un cluster à Archand puisqu'on parle de relations transfrontalières et ma seconde question Avignon est connue pour son festival de théâtre Cannes pour le cinéma Bâle pour le salon de l'art il se trouve que Genève qui se veut une des plus grandes je crois la troisième dit-elle ville de congrès du monde n'a pas quelque chose qui traduise un esprit on a parlé de l'esprit de Genève il y a le salon de l'auto il y a à l'ONU de nombreuses réunions y compris celles sur le calibrage des pommes de terre mais enfin il n'y a rien qui exprime un esprit et je me demande si c'est pas dans ce domaine là plus que dans les universités d'état que se traduit l'esprit d'une ville alors on va on va essayer de répondre à la deuxième question d'abord et je redonne la parole à Mère Sopiski c'est lui qui a parlé d'esprit de Genève donc comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question là mais quand Boris pose une question c'est toujours un casse-tête comment est-ce qu'on va pouvoir lui répondre non mais effectivement je réponds un peu de travers mais il y a une richesse culturelle à Genève qui est mal exploitée ça c'est absolument évident même sans aller aussi loin que vous l'imaginez ou que vous le sous-entendez le feuilleton du musée d'art et d'histoire me lamente comme probablement beaucoup d'entre vous on a là quelque chose qui pourrait rivaliser avec les meilleurs musées du monde et puis on pignote sur des histoires de restaurants mais ça c'est Genève chaque fois qu'il y a un beau projet il y a toujours quelque part un élément qui coince et il faudrait probablement des statures du genre de celles qui dans les années 50-60 à Genève ont permis des développements fabuleux que ces personnalités surgissent juste encore je reviens à l'aéroport je le disais ce matin à la conférence de presse l'aéroport joue un rôle absolument décisif pour l'offre genevoise sur le plan international mais si monsieur Louis Cazaï n'avait pas existé où en saurions-nous n'est-ce pas c'est quand même un homme avec lui sans doute plusieurs autres qui ont contribué à prendre une décision absolument indispensable à un moment donné de l'histoire aujourd'hui est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes à Genève qui ont cette capacité à déclencher quelque chose de positif pour le futur on verra on verra dans quelques temps et quant à votre première question la chambre de commerce n'a pas eu d'écho de la rencontre d'Archamps si l'un de vous quatre a eu d'écho ça n'est pas le cas on pas on était si on était coordinateur je le sors qui veut poser encore une question monsieur André Dutruy bonjour écoutez ma question tient au logement on a dit tout à l'heure qu'il y a déjà 30 ans ou 40 ans on parlait du problème du logement à Genève ne pensez-vous pas qu'il y a une espèce de contradiction chez les citoyens genevois et que cette contradiction a de grandes implications je dirais fiscales je m'explique les genevois aiment la Genève internationale le rayonnement de Genève est une Genève qui de fait grandit en même temps ces mêmes genevois ne veulent pas densifier veulent garder leur zone villa ont une pléthore de réglementations de construction qui rend la construction plus difficile plus coûteuse la conséquence de ça qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'est-ce qu'il faut faire mais là d'accord la conséquence de ça c'est que soyez brefs sur votre question s'il vous plaît monsieur la conséquence tout le monde part en France ou dans le canton de veau les impôts sont payés là-bas et Genève a les problèmes de transport donc qu'est-ce qu'il faut faire Dominique Fré qu'est-ce qu'il faut faire écoutez moi je pense que malheureusement je pense que si on est un peu cynique la crise du logement correspond ou n'est pas contradictoire avec certains intérêts politiques là je vais être totalement politiquement incorrect puisque je n'ai plus le devoir et le réserve mais ça fait un peu le fond de commerce de certains de certains partis avec un électorat de locataire plutôt qu'ouvrier donc c'est un aspect d'un autre côté quand il y a une forte pénurie il y a bien il n'y a pas trop de soucis de rentabilité de projet d'investissement et donc voilà tout le monde dit c'est un grand problème mais moi je suis frappé de l'incapacité de le résoudre alors bien sûr il y a le carcan juridique qui est énorme mais dans une ville idéale ou bien avec moins de démocratie directe comme le disait monsieur Donzé moi je pense que Genève a un potentiel si on voit les zones montrées par monsieur Fibourel par exemple le PAV la solution c'est de construire la ville en ville de densifier on a des quartiers très denses comme Carouge comme le Square Mont Choisy où les gens se battent pour y vivre donc il faut quitter cette logique misérabilissime des logements en bar on a aussi ce mythe de la villa pour chacun qui est importé des Etats-Unis des années 60 qui est tout à fait cohérent dans des pays à grand espace on pourrait construire même des maisons individuelles à l'anglaise beaucoup plus dense et on a un petit espace et c'est vrai que là il y a un peu une contradiction avec c'est je crois marqué dans l'étude il y a une attractivité qui attire en ville des nouveaux venus avec des revenus assez conséquents et ceci s'accompagne d'un déversement d'urbains en zone périphérique et puis de gens qui veulent à tout prix vivre dans des villas et c'est vrai que c'est un gaspillage d'espace de temps de transport et avec le vieillissement de la population et bien quand les gens ont 80 ans et qu'ils ne peuvent plus conduire qu'est-ce qu'ils font de leur villa ? ça peut créer des emplois non qualifiés pour tourner le gazon et faire les courses à l'américaine mais je ne pense pas que c'est un modèle de développement donc il y a des aspects je crois politiques pourquoi il n'y a pas de table ronde ou pourquoi on n'arrive pas à dessiner des solutions et puis il y a un modèle culturel de comment habiter et si on est un espace urbain et on ne peut pas vivre à Genève comme dans la banlieue d'une ville française ou américaine Mesdames et Messieurs je remercie Olivier Scherrer et Philippe Meyer d'avoir présenté l'étude tout à l'heure et je remercie surtout les quatre participants à la table ronde que je vous prie d'applaudir Messieurs je vous prie de rester à votre place pour assister à la conclusion apportée par Blaise Götting président de la direction générale de la j'allais de la chambre de commerce mon dieu de la banque cantonale de Genève on est tellement proche qu'on se trompe des fois Merci beaucoup Mesdames et Messieurs les invités je ne vais pas faire trop long parce que vous avez eu droit une longue session fort intéressante parvenue à l'issue de cet après-midi très instructive il me revient d'apporter quelques remarques conclusives avant cela je souhaite au nom du comité de projet remercier vivement les auteurs de ce nouveau et remarquable cahier qui enrichit une collection de publications consacrées à l'économie genevoise débutée en 2008 déjà la préparation de ce document de grande qualité doit aussi beaucoup à une collaboration très dynamique entre la chambre l'office cantonal de la statistique la banque et de plus en plus l'université de Genève qui se rallie au Triumvira fondateur cette nouvelle collaboration avec l'université nous paraît très importante nous réjouit comme l'a souligné aussi Dominique Frey tout à l'heure dans son introduction ces quatre institutions chacune dans son rôle et dans sa spécificité se joignent dans ce projet pour appuyer les décideurs économiques et politiques en leur fournissant nous l'espérons des faits et des éclairages considérés jusqu'ici comme utiles nous allons commencer la préparation pour 2015 et serions ravis d'examiner vos suggestions sur les thèmes et les questions qui vous intéressent je souhaite aussi remercier les organisateurs du séminaire économique ainsi que Palexpo de son accueil je vous demande d'applaudir nos intervenants et les organisateurs merci quelques mots de clôture sur le thème central de notre rencontre Genève les moteurs du développement esprit de Genève es-tu là il était là avec nous cet après-midi cet esprit de Genève dans le domaine économique presque tous les panélistes l'ont qualifié en parlant d'une affaire de volonté pour ma part je retiens les impératifs suivants premièrement l'ouverture de notre économie à l'international n'est pas seulement nécessaire elle est vraisemblablement obligatoire le repli n'est plus possible sachant que 22% de la valeur ajoutée l'est par les multinationales étrangères et que 3 cinquièmes des personnes actives à Genève sont nées à l'étranger nous devons assumer notre rôle de cosmopole et tirer parti de cette situation qui est une chance que beaucoup nous ont vie Dominique Frey dit adaptons-nous à la mondialisation Marianne Stepinski savoir rebondir en saisissant des opportunités ou des circonstances particulières deuxième moteur deuxième impératif les cœurs de compétences les grands métiers l'horlogerie le trading sont les vrais porteurs d'un développement pérenne c'est un paradoxe constaté en de nombreuses régions du monde les entreprises concurrentes d'un même métier se rapprochent souvent géographiquement c'est le fameux effet cluster qui avait vu naître la fameuse Silicon Valley elle aussi valet fort riche en garage inspirant dans le fond des villas pour monsieur Frey Genève fait bien de favoriser ces effets clusters ou autrement appelés effets d'agglomération pour de nouveaux métiers comme la biotech ou plus récemment le brain project Olivier Scherer nous l'a bien dit en introduction il est déterminant pour une place économique de disposer d'un portefeuille de quelques métiers bien diversifiés il en découle une meilleure résistance au cycle conjoncturel et à la rotation des rythmes de croissance des secteurs mais nota bene de notre panel les clusters ne se décrètent pas note le professeur Donzé troisième impératif la préservation sur le territoire d'une main d'oeuvre d'une force de travail hautement qualifiée cosmopolite librement rémunérable et flexible sur le long terme c'est un défi pédagogique les panélistes ont proposé des axes prioritaires il ne faut pas former que des banquiers ils n'ont pas tout à fait dit mais on peut le penser l'apprentissage crée une société inclusive et il y a eu plusieurs plaidoyers pour la formation en cours d'emploi ça c'est le long terme ça se travaille sur le long terme pour les générations de demain à plus court terme la préservation de cette main d'oeuvre c'est un défi politique en matière de rémunération il faut se souvenir que les talents sont plus mobiles encore que les entreprises quatrième impératif la stabilité ou plus modestement la prévisibilité de l'évolution des conditions cadre on pense ici aux infrastructures à la sécurité qui a été soulignée mais en particulier à la fiscalité depuis 2009 les entreprises étrangères présentes ou intéressées à une implantation en Suisse sont très inquiètes elles disent ne plus comprendre clairement la ligne défendue dans certains dossiers en particulier fiscaux dans ce domaine l'indécision et l'incertitude sont dommageables et il faut tendre à clarifier ces questions au plus vite cinquième impératif moderniser l'infrastructure et le transport éviter les blocages en termes de mobilité monsieur Vibourel je vous cite vous avez même dit il faut se bouger pratiquement sixième et dernier impératif soutenir l'effet d'agglomération des organisations internationales je n'y reviens pas la question est développée dans l'étude ces axes de développement devraient nous permettre de suivre les recommandations du professeur Donzé pour Genève la plus petite des métropoles globales il convient de faire croître la cité de Calvin au delà de ses frontières historiques ai-je noté c'était pas tout à fait la citation mais c'était dans cette direction il faut une stratégie pour sublimer la petitesse de notre territoire souligne Marianne Stepinski les défis mesdames et messieurs sont déclinés au présent et pas au futur la Suisse a parfois de la peine ou de la gêne à gérer son succès il est pourtant si fragile et si vulnérable il y a une petite tendance à la somnolence peut-être monsieur Stepinski ou au caprice on remplace les il n'y a cas par les plus de plus de résidences secondaires plus de centrales nucléaires plus de secrets bancaires plus d'armées plus de bonus plus de vent dans les éoliennes plus de long courrier à Genève plus de logements plus de parking plus d'autoroutes plus de sécurité juridique plus de souveraineté fiscale plus de route y a-t-il lente érosion des bases même de notre succès à vous d'en décider ce séminaire a confirmé que les entreprises sont le véritable moteur de l'économie genevoise les PME et les multinationales ont besoin elles de plus mais autre chose que des plus de elles ont besoin de plus de liberté du commerce et de l'industrie de la part du législateur de plus de simplicité administrative de la part du régulateur et de plus de reconnaissance de la part de la société nous avons besoin de l'optimisme de l'introduction de Philippe Meyer merci encore à vous tous d'être venus et à l'année prochaine pour un nouveau petit plus au service du Grand Genève économique je vous propose maintenant de passer à l'apéritif et je vous prie de bien vouloir vous retrouver ici nous retrouver ici à 18h précise pour la suite de la manifestation je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?